Ici est enterré le Tetrarch, le premier grand chef de race des courses mondiales avant les danser 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 ou autre Mr prospector. The first ever big stallion of worldwide racing before the Mr prospector and danser danser, 1 century ago, was the Tetrarch and we are here Nous sommes ici à Ballylinch Stud, un endroit absolument extraordinaire, dirigé par John O'Connor. Nous allons rencontrer le boss John O'Connor dans le marquee, car parfois il a un peu plu dans l'île, donc nous allons aller dans le marquee pour avoir un chat avec le grand boss. Un petit mot sur Ballylinch pour les gens qui ne connaissent pas ? Oui, Ballylinch est un historique stud, il a été créé 100 ans à l'année dernière, comme une base de stallion pour un très fameux racehors qui s'appelle le Tetrarch, qui était un gré, il s'appelle le Spotted Wonder. Donc il était un gré avec quelques points blancs, et il a été éloigné comme un racehors. Il a été éloigné dans l'Irelande, il a été éloigné dans l'Inglande, il a été très rapide, éloigné, mais il a été éloigné comme un 3 ans. Donc ils ont créé ce que vous pouvez voir ici. Surtout pour lui ? Surtout pour lui, les boîtes de stallion, beaucoup d'accommodations, etc. ont été créés à ce moment-là. Il y a exactement un siècle que Ballylinch a été créé, et Ballylinch a été créé pour The Tetrarch, un cheval très bizarre dans sa couleur, il était gris avec des spots comme ça, avec plein de taches, un phénomène à deux ans, il n'a pas couru à trois ans, et son propriétaire, le cheval avait été élevé ici, entraîné en Angleterre, et puis après il est revenu ici, et son propriétaire a construit tous les bâtiments, tous les boxes qui sont ici, pour The Tetrarch, il y a un siècle, et aujourd'hui c'est un rat qui vit énormément, avec plein d'étalons, notamment Lope de Vega. Donc, John, vous avez une nouvelle star rising ici, très populaire en France, mais pas seulement maintenant, parce que c'est Lope de Vega. André Fabre a dit qu'il était dans les 5 premières pêches qu'il a traîné, et qu'il a traîné quelques bons. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Bien, bien sûr, André est un des grands traîners du monde, et il est quelqu'un que nous sommes heureux d'être associés avec. Il nous a dit, quand nous l'avons acheté, que Lope de Vega avait beaucoup de classe, beaucoup de vitesse et beaucoup de pouvoir. Et il était absolument correct, et il est transmitté ça très consistant maintenant. Et bien sûr, André a déjà traîné quelques deux-year-olds très bonnes par lui, un seul premier premier premier, notamment à la Baltique, qui est une très prépareuse de Philly. Voilà, donc là on parle d'André Fabre, qui ne parle pas beaucoup, mais qui a parlé à John O'Connor quand il s'est agi d'acheter Lope de Vega, et André Fabre a dit à John, eh bien vous pouvez y aller, c'est un cheval qui a énormément de classe, bien sûr, mais aussi beaucoup de vitesse et de power. Voilà, du pouvoir, de la force. C'est pour ça qu'il a réussi à doubler pour le décei Jockey Club en allant devant. Et André Fabre, d'ailleurs, a entraîné des très bons deux ans l'année dernière par Lope de Vega. Donc, un très rapide et rapide pour Lope de Vega. Et le horse, physiquement, c'est un sire de Bellardo, mais physiquement, il a changé beaucoup. Oui, il a matured. Pour moi, il était toujours un bon-looking horse. Je l'ai vu dans André's yard et, directement, j'ai été impressionné par la physique, par le pouvoir, particulièrement par sa motion, la façon dont il peut bouger. Il est un beau mouvement, comme un cat, presque. Il a bougé très libre. Donc, pour moi, j'ai toujours été impressionné par ses looks. Et l'Irish breeders ont pris à lui très vite. Ses folles, comme vous le savez, se sont très bien. Il a été le premier premier sire de l'Earling à Tattersalls, en octobre 1. Il a été très heureux dès le début. Il a eu beaucoup de bons mares. Il a été bien soutenu par ses breers, Dietrich von Bottescher, de Gestut Ammerland. Et, évidemment, Bally Lynch lui a envoyé des moeurs très bonnes mares. Il a été un horse lucky pour nous. Et, maintenant, il a été un horse lucky pour beaucoup. que le nez, ou l'œil, en tout cas, parce que pour lui le cheval a toujours été un très beau cheval. On se souvient de lui, Lopé de Véga à 3 ans, un petit peu léger comme ça. Mais lui, non, non, non. C'était toujours un très beau cheval et surtout qu'il avait un move. Il marche comme un chat. Il a dit, il marche comme un chat. Et n'empêche que le cheval a tout de suite été très bien supporté par les éleveurs. Avec les premiers yearlings, il a battu des records de prix. Et puis avec les premiers deux ans, Bellardo et compagnie, beaucoup, beaucoup de succès. Il a été très supporté par son propriétaire, d'ailleurs son ancien propriétaire, Dietrich von Böttischer, et puis par les jumeaux maison. Voilà, bon vent à Lopé Lévega. En tout cas, c'est bien parti pour lui. Maintenant, nous allons parler d'une star des rings, qui s'appelle Lohmann. Tout le monde connaît Lohmann maintenant, mais pouvez-vous revenir à l'époque où vous l'avez pris ? Oui, il m'a apporté à ma attention par Paul Nataf, quand il était un 2 ans. Et comme vous le savez, il a rassuré seulement une fois comme un 2 ans, il était très impressionnant quand il a gagné à Saint-Cloud. Et Paul m'a dit, il m'a dit, il m'a dit qu'il sera le champion de l'année prochaine. Donc, j'ai regardé très attention à l'après-midi, et j'ai suivi son progrès, vous savez, à chaque race que il a gagné. Et j'ai été très impressionné, bien sûr, quand il a gagné le prix du Jockey Club, ce qui est, je crois, est une race très importante. Je pense que la distance de la race, la classe de la race. Comme vous le savez, nous avons maintenant deux prix du Jockey Club de Ballylinch. Et donc, je suis venu à voir lui, à Jean-Marie Béguigners. Et, une fois encore, j'ai été très impressionné avec sa physique. Il est un grand, powerful horse. Après le Jockey Club ? Après le Jockey Club, oui. Après le Jockey Club. Et, en fait, c'était après Jean-Pratt. Donc, j'ai été impressionné, qu'il puisse gagner le Jockey Club et avoir la vitesse de retourner à Jean-Pratt. Et gagner ça encore plus impressionné. Donc, il a une versatilité, la vitesse et la classe. Et il a une excellente physique. Donc, j'ai été très attraqué à lui. On a essayé de le acheter à l'acheter. Au moment, c'était le final de la dernière partie de la cycle. Donc, il a costé beaucoup. Mais, on a créé un bon syndicat pour lui. Et il a réussi à partir du début. Il a eu de très bons horses de son premier crop. Comme les plus améliorés, qui était le Jockey Club de Ballylinch. Et il a eu de très bons horses de St-James. Et il a été très impressionné par le fait que le cheval soit capable, après le Jockey Club sur 2100 mètres, de revenir sur 1600 mètres, montrant beaucoup de vitesse pour gagner le prix Jean-Pratt. Et là, il a été le voir hyper impressionné par le physique. Il a fallu faire une offre, bien sûr, très importante, parce que le cheval avait tout pour lui. Mais ils ont créé un bon syndicat autour du cheval. Et ils ont pu réussir à remporter le cheval. Et dès la première année, il a sorti Most Improve, gagnant des St-James Palastex. Et puis après, la suite, la suite, elle est à l'avenant. Beat Hollow, c'est un cas particulier. Ici, dans l'Islande, vous avez bien séparé le flat et le national hunt. En France, c'est plus mixte. Donc, Beat Hollow, est-il un flat, ou est-il un national hunt ? Vous devriez décider, ou pas ? Pas vraiment. Pour moi, je ne me souviens pas, tant que le cheval soit successeful. Je suis assez heureux si il est successeful sur le flat, ou si il est successeful comme un national hunt. Pour l'Islande, il a un record qui est très impressionnant, sous les deux codes. Et dans ce sens, nous avons acheté l'Islande pour remplacer l'un des grands soeurs, King's Theatre. Who, likewise, was a son of Sadler's Wells, multiple group winner, equally trained by Henry Cecil. Et donc, quand King's Theatre a mort, surprenant, on a besoin de trouver quelque chose dont nous pensions pouvoir remplacer King's Theatre. Donc, nous regardons à l'Islande et nous pensions que Beat Hollow, c'était le même type de signes que nous pensions que nous pouvons reconnaître par King's Theatre. Donc, nous avons parlé et nous avons parlé avec Philippe Mitchell à Banstead Manor. Nous avons dit qu'on était intéressé par buying Beat Hollow, qui était déjà un soeur successif. Et nous avons dit qu'on était intéressé par le sire, en la même façon, en utilisant les mêmes techniques que nous avons utilisé par King's Theatre. Donc, nous avons utilisé des mares de haut qualité, des livres restriqués, nous les gardons à Bally Lynch. Donc, Philippe s'assuré que c'était quelque chose que nous pouvons faire et nous l'a acheté. Donc, maintenant, il est en train de couper à Bally Lynch et son premier crop de Bally Lynch sire sont deux ans. Donc, il va être un ou deux ans plus avant qu'il a des jumping runners qui ont été créés ici. Mais en même temps, il a des excellents runners sur le monde, comme Vagabond Shoes, qui a gagné le groupe 2 l'année dernière. Il a été placé à Philly dans les 1 000 Guineas, et vous, en France, vous devez être plus amoureux avec Fly With Me, qui a gagné le VGA l'année dernière. Alors voilà, Bit Hollow, un cas particulier, parce que, évidemment, je lui ai demandé un peu provocateur, s'il fallait se décider entre Bit Hollow un cheval de plat ou un cheval d'obcacle, ici les choses sont très séparées. Eh bien, il m'a dit les deux, mon général, ça il ne l'a pas précisé, mais en fait, l'histoire est la suivante. Alors, Bit Hollow, pourquoi est-il arrivé ici ? Parce qu'ils avaient un super cheval d'obstacle, des talons d'obstacle, l'ancien craque du plat, qui s'appelait King's Theater. King's Theater est mort soudainement, donc il a fallu le remplacer. Ils ont fait le tour de la question, et puis ils ont trouvé, finalement, ce Bit Hollow qui, vraiment, montrait pas mal de signes prouvant qu'il pouvait marcher dans les traces de King's Theater. Évidemment, il n'était pas facile à acheter, parce que le cheval tournait plutôt bien. Il était à Yudman Farm, à Bannstein Manor, en Angleterre. Et puis, bon, ils ont fait une proposition à M. Mitchell, le manager, en disant, vous savez, le cheval va être comme King's Theater, avec des boucs, un bouc limité, des juments très limités, très haute qualité, etc. Des juments qui restent ici. Donc, le deal a été accepté. Et donc, Bit Hollow est là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers produits faits ici ont deux ans. Donc, il va falloir encore attendre un peu, bien sûr, avant de voir la production en obstacle faite à Bally Lynch. Pendant ce temps-là, les produits de Bit Hollow continuent de s'illustrer que ce sont en obstacle, mais aussi en plat. On en voit pas mal en France. Il y a eu Vagamont Shoes qui a gagné Groupe 3. Et puis aussi, une pouliche qui a été placée des Irish Guinée ou des... Voilà, une 3, une placée des Irish 1000 Guinée en 2014. Donc, à cheval qui continue à avoir du succès avec sa production en plat. Même si maintenant, on est focussed pour l'obstacle dans les années futures. Il y a un cas particulier de Dreamerhead. Dreamerhead est toujours un jeune saire. Il va avoir les premiers 2 ans. Il va avoir une année très importante, ce 2015. Oui. Pour chaque jeune saire, c'est un moment très important. On est très optimiste sur le Dreamerhead. Il était un 2 ans aussi. Il était le seul 2 ans qui était égal à Frankel. Et ils avaient un 2 ans exceptionnellement高. Donc, comme tout le monde en France connaît, il a gagné la Premormé sur sa deuxième start. Et il a gagné le Middlpark Stakes, qui est une race très importante en Angleterre, de 9 lengths. C'est très incroyable que ça se passe. Il a ensuite trainé, comme 3 ans, pour être le champion 3 ans en Europe. Et comme tout le monde le sait, il a gagné le Prix de la Fora en son dernier start, juste en battant une grande maire en Goldie Cova. Alors oui, une année cruciale pour Dreamerhead, puisqu'il va avoir ses premiers 2 ans en 2015. Un profil incroyable que ce Dreamerhead. Un phénomène à 2 ans, jugé et à l'équivalent au niveau du poids de Frankel. Il a gagné du Primorny pour sa deuxième sortie. Il a gagné le Middlpark Stakes par 9 longueurs. Un groupe 1 très important, donc ça c'est pas rien. Ensuite, il a remporté 3 nouveaux groupes 1 à 3 ans, dont le Prix de la Fora en battant Goldie Cova. Alors, on peut se demander, mais comment John O'Connor a réussi à avoir Dreamerhead ? Comment peut-on obtenir Dreamerhead avec certaines performances ? Comment peut-on obtenir Dreamerhead en battant les Coolmores, les Mactoombs et les Altanis ? Sometimes, dans la vie, il faut un petit peu de luck. Et le timing peut être tout. Et nous avons fait une offre pour Dreamerhead à son propriétaire, Khalifa Dazmal. Et il a dit, « Je accepte des offres pour cette semaine. » Et nous avons fait une offre. Nous avions la plus grande offre cette semaine. C'était la semaine qu'il a pris dans le Prix de la Fora. Donc, nous l'a acheté sur la semaine, et il a gagné le Prix de la Fora sur la semaine. Je suis sûr qu'il aurait été impossible de lui acheter la semaine. Mais comme je disais, le timing est tout dans la vie. Eh bien, parfois, il faut avoir un peu de chance une fois dans sa vie, et puis un peu de sous également. Tout simplement parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour le cheval. Ils ont fait une offre, une offre très élevée évidemment, mais une offre le mercredi, juste avant le Prix de la Fora, qui a été acceptée immédiatement. Et le cheval, donc quatre jours plus tard, a gagné le Prix de la Fora devant Goldikova. Donc, il pense que quatre jours plus tard, évidemment, il aurait été impossible d'acheter le cheval pour ce montant. En tout cas, ça aurait été trop cher pour Ballet Lynch. En tout cas, ça a marché. 2015, une année très importante pour Dreamhead. en tout cas, pour la Ville de la France. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501